Wolfe est un autre genre d'animal que ses autres rivaux. Il admet que la lutte en 2021 était rude, donc c'est Christian Horner qui déclare ça. Lorsque nous nous sommes battus avec Vettel contre Alonso pour le championnat du monde, Dominique Cagli était le directeur d'équipe de Ferrari. La compétition à l'époque était d'un niveau différent, permettez-moi de dire que c'était entre gentlemen. La saison dernière était intense, tant sur la piste qu'en dehors. Je pense que Toto l'a joué différemment. C'est un autre genre d'animal. Horner révèle qu'il n'aime pas trop ce genre de lutte et de joute verbale, mais admet que cela peut faire partie de ce qu'est la F1. Est-ce que j'aime ça ? Non. Est-ce que ça fait partie de la lutte du sport ? Oui. Il n'aime pas ça, mais il a quand même bien participé à ça, Horner. À un moment donné, bon... Il a lui-même remis de l'huile sur le feu de temps en temps, en plus. Ce n'est pas que Wolfe qu'il faut incriminer là-dessus. Je ne sais pas si je suis bon dans ce domaine, mais j'ai un grand amour pour ce sport. J'ai grandi dans cette industrie, et je pense que ce que vous faites sur la piste est la chose la plus importante, qui compte. La Britannique ne sait pas à quoi s'atteindre en termes de hiérarchie pour 2022, mais il pense que l'ordre des équipes ne sera pas totalement remanié. Toutes les équipes pensent qu'elles auront une excellente voiture. Nous allons le découvrir à Bahreïn, mais les meilleures équipes sont toujours à l'avant, les pires à l'arrière, et il y aura une division, comme toujours. Cela ne changera pas avec les nouvelles voitures. Effectivement, il faudra bien qu'il y ait une hiérarchie. Alors, peut-être que la hiérarchie sera inversée à ce premier Mercedes-Benz dernier, ce serait extraordinaire. Mais non, ne rêvons pas. Donc voilà, est-ce qu'on aura un round 2 du Duel Wolf-Horner en 2022 ? Pourquoi pas, avec Marco qui s'invitera dans la lutte, évidemment. Ne l'oublions pas, lui aussi. En tout cas, j'ai hâte de voir la saison 4 de Drive to Survive. Je sens que Netflix, ils vont se frotter les mains, là. Ils vont nous concocter une saison magnifique. Bon, allez. Je vous laisse régir. Ciao.